Musique Un opposant historique à Notre-Dame-des-Landes fait son entrée au gouvernement. Nicolas Hulot est le nouveau ministre de la transition énergétique. Du côté des ailes pour l'ouest, pas de changement, les feux restent au vert et les travaux doivent démarrer dès que possible. A contrario, les opposants attendent la mise en place de la médiation indépendante promise pendant la campagne par Emmanuel Macron. Monsieur Hulot a déclaré clairement qu'il était opposé à l'aéroport pendant toute une partie mais qu'à partir du moment où il y avait une consultation, et que cette consultation était favorable au projet, il fallait aller jusqu'au bout. Et je redis une nouvelle fois aux opposants qu'ils respectent la démocratie, qu'ils respectent la justice et qu'ils partent maintenant dans le calme et la bonne humeur si possible. On sait que Nicolas Hulot était persuadé comme nous que le projet de transfert est un mauvais projet. On sait qu'évidemment, il est comme beaucoup d'autres, il a été perturbé. Il est perturbé par la question de la consultation qui a eu lieu l'année dernière et que donc, voilà, son arrivée ne peut pas signer d'un trait la fin de ce dossier. Mais du coup, nous avons l'espoir que la médiation dont Emmanuel Macron a promis qu'elle serait mise en place puisse être honnête et permettre enfin une véritable transparence sur les points qui restent opaques dans ce dossier. La diffusion des programmes de France Bleu Loire-Océan est perturbée aujourd'hui. Les équipes de la radio de service public sont en grève à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales. En cause, la prochaine grille de rentrée. Les syndicats s'inquiètent de l'arrivée d'émissions nationales à la place de programmes locaux de proximité. Ils redoutent que le réseau France Bleu soit ainsi fragilisé. Après les accidents mortels de la semaine dernière sur la route Nantes-Pornique, les maires du Pays-Drey lancent un SOS. Ils demandent des mesures d'urgence pour sécuriser la départementale 751. Une route accidentogène est très fréquentée. Jean-Michel Nagat. Deux silhouettes noires pour marquer les esprits. La semaine dernière, un père et son fils de 12 ans ont perdu la vie dans un accident ici même, sur cette départementale 751 entre Nantes et Pornique. Une route jugée accidentogène. Les gens sont choqués par le fait d'accident et aussi le ras-le-bol parce que ça se produit tout le temps. Ça se répète souvent. Ce que je vous disais, c'est que moi, c'est mon troisième année en tant que maire. C'est mon troisième décès. La veille de ce drame, un peu plus loin, près d'Arton-Henré, un autre accident avait provoqué la mort de deux personnes. Encore une fois, un choc frontal entre deux véhicules. C'est presque tout le temps uniquement des accidents liés au croisement des véhicules et non pas des carrefours ou des choses comme ça. Vous vous déportez de quelques mètres pendant quelques secondes, c'est trop tard. Et l'autre accident, c'est exactement la même chose à la sortie d'Arton ici. Pour éviter de nouveaux drames, les maires des communes voisines demandent donc la mise à deux fois deux voies de cette départementale 751 de Nantes jusqu'à Pornic. Mais le département ne prévoit pour l'instant qu'une portion supplémentaire. On va faire toute cette portion-là qui va arriver quelque part par là à l'ouest de Porte-Saint-Père. Ça fait à peu près 5 kilomètres de distance. C'est 16,2 millions d'euros de coûts pour ces 5 kilomètres. Mise en service prévue au mieux en 2022. Trop tard pour les élus locaux qui voient le trafic s'intensifier d'année en année. La départementale 751 est empruntée par 25 000 véhicules chaque jour en moyenne. Enfin, direction Saint-Nicolas-de-Redon sur un site très particulier, le Transformateur. C'est une des rares friches industrielles à être classées espaces naturels sensibles. Jean Annex. Un centre névralgique industriel, aujourd'hui c'est un poumon écologique. En 40 ans, la nature a peu à peu repris ses droits sur ce site, faisant du Transformateur une zone environnementale d'exception. C'est le seul espace naturel sensible du département à être une friche industrielle, ce qui est très étonnant. Mais derrière tout le concept de cet espace naturel sensible, c'est comment renaturer, comment ramener la nature. Et valoriser ses 5 hectares de béton et d'acier. Depuis 2005, deux associations les font vivre. L'une, Noria et compagnie, anime un atelier de construction durable. Et l'autre, les Amis du Transformateur, crée et entretient des îlots de verdure. La philosophie de l'association, c'est utiliser les ressources que l'on a sur le site pour transformer le site sur lui-même avec les ressources qu'il a. Sur cette expérience, c'était démontré que les arbres peuvent se développer à condition bien sûr de choisir des essences qui sont adaptées au sol, qui sont assez dynamiques dans un sol qui est peu adéquat, a priori au développement de la végétation. Pendant 5 ans, ces activités vont donc être soutenues financièrement et matériellement par le Conseil départemental, avec en ligne de mire une ouverture au public et l'organisation sur place d'événements culturels. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Les associations planchent actuellement sur la sécurisation du site. – Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada –